Alors que l'Argentine est venue à bout de la France pour remporter la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar, l'un des coéquipiers de Lionel Messi vient d'être suspendu après un test antidopage positif, effectué juste avant la compétition. Organisée par le Qatar, la Coupe du Monde de Football 2022 fut atypique à plus d'un titre. Habituellement programmée entre les mois de juin et de juillet, soit juste après la fin de la saison des championnats, la compétition a cette fois-ci eu lieu en fin d'année, afin d'éviter des conditions climatiques trop extrêmes. Champion du Monde en titre, l'équipe de France avait bien l'intention de réaliser un exploit, en remportant le trophée pour la deuxième fois consécutive. Malheureusement, le rêve des hommes de Didier Deschamps a été brisé par l'Argentine. Au terme d'une finale absolument incroyable, notamment marquée par un triplé de Kylian Mbappé, ce sont Lionel Messi et ses coéquipiers qui ont soulevé la Coupe du Monde 2022. En effet, l'Argentine s'est imposée à l'issue de la séance des tirs au but, pour le plus grand désarroi de tous les supporters de l'équipe de France. Cependant, un peu moins d'un an après son sacre, l'équipe d'Argentine s'est retrouvée dans la tourmente, à cause d'une de ses membres. En effet, le joueur argentin Papu Gomez aurait été testé positif à une substance interdite, lors d'un contrôle antidopage avec le FC Séville, comme l'aune révélée plusieurs médias espagnols et italiens. Âgé de 35 ans, le champion du monde vient d'être officiellement suspendu pour une période de deux ans, ce qui pourrait mettre un terme définitif à sa carrière. Figurant parmi les joueurs argentins retenus pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Papu Gomez n'a pas foulé la pelouse de la finale contre l'équipe de France. Au total, il a pris part à seulement deux matchs tout au long de la compétition. Il est ainsi rentré en jeu lors de la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, au début de la Coupe du Monde. D'Opage, l'Argentine bientôt privée de sa Coupe du Monde, il a également fait son apparition sur le terrain lors du huitième de finale remportée par l'Albi Céleste contre l'équipe d'Australie. Papu Gomez était ensuite blessé juste avant la demi-finale contre la Croatie. L'annonce de la suspension du champion du monde argentin pour dopage a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont exigé que le titre de champion du monde soit retiré à l'Argentine, tandis que d'autres ont demandé à ce que la finale de la Coupe du Monde 2022 soit rejouée. Toutefois, il est assez peu probable qu'une quelconque décision soit prise par la FIFA contre la sélection argentine, à moins que d'autres joueurs soient également suspendus pour dopage dans un avenir proche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !